Si vous pouviez filmer les images mentales, alors où l'adéquation est la plus grande, c'est évidemment avec le metteur en scène avec lequel vous travaillez, et surtout si c'est quelqu'un comme Polanski, avec lequel je suis en osmose. C'est-à-dire je sais, je crois qu'on voit à peu près les mêmes images, sauf que lui peut les filmer, moi je ne peux pas les filmer. Et il filme mille fois mieux que moi je pourrais les filmer. Si certains autres, si on pouvait filmer ce qu'on a dans la tête, on verrait à notre plus grande stupéfaction qu'on ne voit pas du tout les mêmes choses. Et c'est là où ça devient très compliqué. Parce que le scénario finalement c'est un matériau qui doit devenir des images. Alors c'est comment faire pour que ça devienne le mieux possible les images ? Je ne l'écris jamais sur du papier. C'est des périodes d'incubation, de discussion, de recherche, de définition de certaines choses. Puis il part, j'écris. Si on est ensemble, il fait du ski, je ne sais pas quoi, il va skier, il revient le soir, une semaine après, ou trois jours, ou un mois, puis voilà. Et puis moi j'écris. J'ai appris, moi si vous voulez, j'ai appris à écrire pour le cinéma avec Polanski. Il lui-même, déjà quand je l'ai rencontré, était un super technicien. Il sortait de Houtch, il avait fait Couteau dans l'eau, il avait fait ses courts-métrages, ses cinq, six, sept, huit courts-métrages impérissables qui du premier coup avaient fait qu'on parlait du rainbow du cinéma à l'époque, etc. à propos de ses courts-métrages qui sont vraiment magnifiques. Il m'a enseigné. Et comme moi, j'étais un élève pour des tas de raisons extrêmement dociles, j'ai recommencé 10, 20, 30, 40 fois, ça ne me gênait pas du tout. J'apprenais, j'avais mon maître pour moi, ça ne me gênait pas du tout d'apprendre. C'était très favorable parce qu'on était tous les deux dans une situation justement un peu similaire. Il y avait un seul élève, c'était moi, j'avais un seul maître, c'était lui. Écoutez, mais j'avais ma personnalité, moi je ne suis pas question d'âge, j'étais plus âgé que lui. Donc j'avais déjà vécu pas mal de trucs. Quand je l'ai rencontré, je suis né en 27, je devais avoir une trentaine d'années. On a déjà des orientations. Non mais moi, ce qui m'intéresse, c'est dans mes relations avec un metteur en scène, c'est évidemment mes idées aussi, bien sûr. Je ne suis pas acteur, je ne vais pas me mettre à arriver par la fenêtre pour montrer. Je n'ai pas besoin de ça. Quand on écrit un roman, je ne joue pas les scènes. Subhanciemment, les gens écrivent leur scénario, veulent que tout se passe bien. Alors qu'il faut que tout se passe mal, je ne puis dire. C'est la même chose pour le dialogue. Il faut que dans le dialogue, il ne faut pas que ça se passe bien. Pour arriver à raconter l'histoire en une heure et demie, une heure quarante-cinq. Et on veut raconter son histoire sans se créer trop de difficultés, subconsciemment. Or, il faut s'en créer sans cesse des difficultés. Se surprendre par des difficultés. Par exemple, moi, quand je parle pour moi, quand j'écris pour moi, parce que j'écris souvent pour moi ou pour la télévision, j'écris sans savoir ce qui va se passer. La répulsion, c'est un truc qu'on a fait il y a longtemps. Je veux dire, il n'y avait pas tellement, je crois, de souvenirs de films. On voulait assez faire peur, quoi. C'est-à-dire créer ce sentiment de peur, qui est un sentiment agréable. C'est bien avoir peur au cinéma. Et donc, c'était beaucoup basé là-dessus. Et l'idée de départ, c'était un appartement et une fille. Donc, petit à petit, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on sort de l'œil de la fille au départ. À la fin du film, on rentre dans l'œil de la fille, qui est toujours sur la photo. Mais on peut penser que si un psychiatre avait vu cette photo, la manière dont elle est organisée, la manière dont elle regarde son père, d'ailleurs, on pourrait penser qu'il y ait eu pu voir un signe de schizophrénie. Celui que je préfère de tous les films, c'est Q de sac. J'aime aussi un film que les gens ne connaissent pas beaucoup. Romane, lui, n'aime pas énormément, c'est What ? Quoi ? Qu'est ? Oui, je les aime tous, quoi. Mais j'aime beaucoup Q de sac, parce que ça correspond peut-être aussi à une époque. Je ne sais pas, à moi, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada